Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Télé-Tiade. Le ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains et le projet d'appui à la justice au Tchad Prajus, organise depuis ce matin un atelier de validation du document de la politique sectorielle de justice 2017-2018. Les participants ont deux jours pour présenter un outil référentiel pour la justice tchadienne. Les détails avec Kadnouba Théophile. Le renforcement de l'état des droits et la démocratie passe par une justice modernisée, transparente, capable de garantir le respect des engagements internationaux. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Tchad s'engage avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment de l'Union européenne, à faire de la justice tchadienne un instrument au service du développement économique et social. L'élaboration du document de politique sectorielle justice au Tchad avec l'appui du projet d'appui à la justice Prajus phase 2 est la matérialisation de cette volonté. Le coordonnateur du programme d'appui à la justice au Tchad Prajus, Il s'attome de préciser que la validation de ce document, dont les travaux dureront 48 heures, permettra au Tchad de disposer désormais d'un outil pertinent d'orientation judiciaire pour la période 2018-2027. L'ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne s'est réjoui de l'engagement de l'État tchadien à réformer le secteur de la justice. Le renforcement du secteur de la justice et la promotion des droits humains, comme vous le savez, sont des aspects clés de la coopération de l'Union européenne avec ses partenaires. Félicitations et je vous assure de mon soutien personnel. Le ministre de la justice, chargé des droits humains, garde des Sceaux, demande aux participants de faire des analyses et des observations objectifs afin de sortir un document digne de ce nom. J'attends de vous, sans complaisance, dans la validation, les critiques et les remarques et observations pour que ce travail-là, on se l'approprie et que ça puisse être utile pour ce pays-là. Le ministre de conclure que ce document de politique sectorielle, Justice du Tchad, ambitionne d'être le référentiel pour l'ensemble des secteurs de la justice, afin que la justice puisse correctement assurer sa fonction centrale de régulation sociale. L'atelier de validation technique de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique s'est ouvert ce matin. Initié par le gouvernement avec l'appui des partenaires, cet atelier vise à douter les pays des moyens conséquents pour s'adapter aux effets des changements climatiques et de contribuer à l'effort global de limitation du réchauffement climatique. Ce document permettra au Tchad de mettre en place des politiques et des stratégies de riposte face aux effets néfastes de la variation du climat. Son objectif est d'orienter et de converger les initiatives politiques, institutionnelles, techniques, scientifiques et financières pour faire face à ces fléaux planétaires. C'est dans ces optiques que les cinq axes prioritaires d'intervention proposées permettront de mieux coordonner et gérer au niveau national, sectoriel et local des interventions de tous les acteurs, aussi de faciliter la mobilisation des financements afin de donner plus de visibilité à l'action des pouvoirs publics. Le changement climatique fait partie de son core business. C'est un de nos grandes priorités. La secrétaire générale, adjointe du ministère de l'Environnement et de la Pêche, explique l'importance de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Comme vous le savez, la réalisation de l'émergence du Tchad à l'horizon 2030, exprimée dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons, qui est une vision très chère à son excellence, monsieur Idriss de Bignot, président de la République, chef de l'État, nécessitera de relever et de résoudre les principaux problèmes liés au changement climatique par la promotion et les finances. Pour le changement des actions d'adaptation et d'atténuation conformes aux principes du développement durable. Pour Sadie Ousmane Daba, le Tchad a consenti des efforts pour la prévention de l'environnement à travers le projet Alliance mondiale contre le changement climatique. Sachez également que les techniciens du ministère de l'Aviation civile du Tchad et ceux de la France se sont retrouvés ce matin à l'hôtel-résidence pour réviser l'accord bilatéral de services aériens entre les deux pays. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Aviation civile et de la météorologie nationale. La cérémonie a été présente par le ministère de l'Aviation civile du Tchad et le ministère français de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer se concertent pour réviser leur accord bilatéral des services aériens de 1963. Le secrétaire général du ministère de l'Aviation civile et de la météorologie nationale du Tchad rappelle que cette rencontre permettra aux deux parties de répondre aux nouvelles exigences de l'aviation civile. Les pourparlers qui vont s'ouvrir dans quelques instants sur la base du projet d'accord aérien transmis par la France offrent l'opportunité de moderniser l'accord aérien de 1963 régissant nos deux pays afin de l'adapter aux évolutions du secteur aérien à travers l'insertion notamment des clauses nouvelles de sécurité, de sécurité, de la concurrence et du partage de codes. Le chargé de la sous-direction, des transporteurs et services aériens, du ministère français de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer situe le but et l'importance de la révision de l'accord. Un accord aérien c'est quelque chose d'important qui fixe un cadre juridique pour l'ensemble des services entre les deux pays et vous l'avez souligné, les services aériens sont importants que ce soit pour les relations économiques que également pour le développement des relations touristiques entre les deux pays. Le présent accord bilatéral des services aériens entre le Tchad et la France de 1963 qui sera révisé par les deux parties et réparti en 27 articles. Un autre atelier de restitution et de validation du rapport d'enquête sur la mutilation génitale et l'excision au Tchad se tient depuis ce matin à la maison de la femme. Les travaux sont ouverts par le représentant de la ministre de la Femme, de la production, de la petite enfance et de la solidarité nationale. L'édité avec Christelle Ngarlomdana. La question des mutilations génitales féminines et l'excision constitue les modules d'enquête abordés par les agents du ministère de la Femme et l'ONG chrétienne Tchirfonde. Ce fléau s'inscrit dans la panoplie des brûlantes préoccupations étroitement liées à l'existence et à la dignité humaine et constitue non seulement une violation flagrante des droits fondamentaux de l'homme mais aussi une inquiétante expression des inégalités sociales persistantes entre les hommes et les femmes. Et pour apprécier l'ampleur de la pratique de la mutilation génitale féminine ou l'excision au Tchad d'une manière générale et dans nos zones d'intervention en particulier, Tchirfonde a diligenté en février de cette année une étude dans deux régions cibles à savoir le bata et le moyen chari. Pour le représentant du ministre de la Femme Gadomt Saloumbanga, la persistance néfaste de la mutilation génitale féminine dans une grande partie de notre pays demeure un grand défi. On comprendrait donc avec nous que malgré les mesures prises par le gouvernement, pour les éradiquer, les pratiques traditionnelles néfastes plus précisément la mutilation génitale féminine sont encore publiquement visibles dans la plupart de nos régions, quel que soit le niveau social, la culture ou la religion. Les participants auront à réfléchir sur les méthodes efficaces de lutte contre les pratiques néfastes de la mutilation génitale et de l'excision. Il sera également question de faire un plaidoyer en matière de protection des couches vulnérables. Tout autre chose à présent, le secrétaire général de la région de Ouadifira Kelle Yunus Mahmat a installé lundi dernier le nouveau préfet du département de Bildin dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence de plusieurs invités de la localité. Et des précisions avec Mahmat Hassan Nasraddine. Nommé par décret 1465 du 5 septembre 2017, le nouveau préfet du département de Bildin, Abdurrahman Abdelkrim, c'est son nom, y remplace à ses postes l'intérimaire Yousouf Ahmad Dari. Le nouveau chef du département a été installé par le secrétaire général de la région de Ouadifira, Kelle Yunus Mahmat. La cérémonie a vu la présence des responsables civils, militaires et traditionnels de la localité. Le secrétaire général de la région de Ouadifira, Kelle Yunus Mahmat, a demandé au nouveau préfet de prendre toutes les dispositions pour le renforcement de l'autorité de l'État dans sa circonscription administrative. Kelle Yunus Mahmat appelle ses collaborateurs d'aider le nouveau préfet afin qu'il puisse mener à bien sa mission. De son côté, le préfet entrant Abdurrahman Abdelkrim Ghori a remercié le chef de l'État et le gouvernement d'avoir porté leur choix sur lui en le nommant à la tête de cette circonscription administrative. Abdurrahman Abdelkrim Ghori a demandé le concours de chacun pour mettre en œuvre la politique du gouvernement et les orientations du chef de l'État Idriss Déby-Hitno. L'ex-ministre des Finances et de l'Économie, Bichara Shérif Daoussa, n'est plus mort de suite d'une maladie en Tunisie lundi dernier. Ce matin, sa famille et son entourage étaient présents pour lui rendre le dernier hommage. Idriss Oumar, Idriss. Décédé ce lundi 2 octobre 2017, Bichara Shérif Daoussa, grand commune de l'État, reçoit le dernier hommage. Parents, amis et connaissances sont tous consternés et c'est toute la nation tchadienne qui perd un grand homme. Agronome de son État, formé en alimènes, fait Bichara Shérif Daoussa, a marqué plus d'un de son vivant par sa rigueur dans le travail, son pragmatisme et sa loyauté. Pour les amis, l'homme a un riche et glorieux parcours. Né vers 1956 à Iriba, dans la région du Wadi Fira, le regretté Bichara Shérif Daoussa a fait ses études, première et secondaire, à Biltine, à Béché et à Forlami, actuellement maintenant, avant de s'envoler pour l'Europe, précisément en alimènes, d'où il continuait son cursus académique. Nantier d'un diplôme en agronomie, fut Bichara Shérif Daoussa a assuré de hautes fonctions ministérielles. Il s'est particulièrement distingué par son sens élevé de rigueur et sa compétence. Bichara, c'est un homme de principe. D'abord, un bon collaborateur. Avec tous les agents, Bichara ne se comporte pas comme chef. C'est le chef qui est à l'écoute de tous ces agents. Vous discutez, vous palabrez, mais si vous l'avez raison, Bichara vous donnera raison. Pour preuve, durant tout son règne au ministère des Finances, nous n'avons pas rompu le programme avec le Fonds monétaire international. Les agents de la fonction publique n'ont pas eu à connaître un déboire de paiement de salaire, margré nos pauvres ressources. Bichara tenait absolument à son programme dans la gestion des données publiques. C'est pour vous dire que nous avons perdu un frère, un ami et un collaborateur. Par ce dernier hommage, famille, amis, collègues lui expriment leur reconnaissance pour ses mérites. C'est ici, au cimetière de l'Amadi, qu'il illustre disparu a été enterré. Feu, Bichara Sherif Dosa laisse après lui des veuves et orphelins. La direction de la télé-tade présente ses condoléances à la famille Andie.